Mirador, parole directe, l'interview vérité où la fine bouche est bannie. Mirador, ici, la parole est directe. A présent, la parole à M. Ibrahim Tunkara, il est directeur juridique et contentieux de l'INAMO. On s'intéresse à présent à l'INAMO après la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. C'est quoi exactement l'INAMO, quelles sont ses missions, et qu'en est-il de la question du prélèvement de 5% ? Donc il y a fait tant de débats, vous savez très bien. Donc un décret de l'ex-président Al-Fakonde avait instauré cette mesure de prélèvement, une mesure qui avait suscité la colère plutôt des nombreux fonctionnaires et de certaines structures syndicales. Mais un décret est battu en brèche récemment par le colonel Mamadi Doumbia, le président de la transition. Donc comment l'INAMO gère-t-il la question de l'immatriculation de ses assurés et quelles sont leurs conditions de prise en charge au plan médical ? On pose ces questions donc à notre invité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour à vous, M. Ibrahim Tunkara. Et bonjour, Bacardiallo. Bienvenue. Merci. Allez-y, Talibé. Première question. Première question. Qui sont vos assurés ? D'abord, peut-être, c'est quoi l'INAMO ? Parce que beaucoup de Guinée, des citoyens, ne savent pas de quoi ça retourne quand on entend parler de l'INAMO. Oui, je voulais enchaîner ces questions. Bien, bien, bien. C'est quoi l'INAMO ? Qui sont vos assurés ? Et comment les immatriculez-vous, comme on l'a dit dans l'intro ? Très bien, une bonne question. Et je suis très content d'être là ce matin pour répondre à ces questions. C'est très bien. Et l'INAMO, déjà, c'est quoi ? L'Institut National d'Assurance Maladie Obligatoire, c'est un établissement à caractère administratif et qui a une autonomie financière et une autonomie de gestion et qui a la personnalité morale aussi, bien évidemment. Donc, l'INAMO a pour mission principale de couvrir les risques liés à la maladie, à la maternité et aux accidents non professionnels des agents de l'État, de leur famille, mais aussi des retraités de la fonction publique. Donc, voilà, grosso modo, la mission principale de l'INAMO. Alors, nos assurés, vous avez parlé de nos assurés. Effectivement. Et nous avons... Donc, vos assurés, ce sont les travailleurs de l'État ? Ce sont les travailleurs de l'État, c'est-à-dire les fonctionnaires de l'État, les contractuels de l'État, les contractuels des collectivités locales, mais aussi les retraités de la fonction publique. Très bien. Voilà, brièvement. Comment vous procédez à leur immatriculation, comme l'a posé Talibé ? Alors, l'immatriculation, c'est un processus que nous avons mis en place. Alors, il s'agit d'abord de procéder, comme on appelle, à l'arrôlement biométrique des agents de l'État, c'est-à-dire des fonctionnaires de l'État, mais aussi leurs familles. Et cet arrôlement biométrique consiste à ce que le fonctionnaire et sa famille viennent et on prend leurs photos d'identité, leurs empreintes digitales et tout. On prend toutes ces informations et c'est des équipes que nous avons formées et qui étaient prêtes. Nuit été, l'annulation des 5%, le prélèvement des 5%. Oui. Les équipes seraient parties à l'intérieur du pays, mais aussi à Conakry, pour procéder à l'immatriculation, donc à l'arrôlement biométrique des assurés, des fonctionnaires, mais aussi de leurs familles. Donc, ce processus, il est tombé à l'eau ? Non, il n'est pas tombé à l'eau, on attend nous aussi, on attend jusqu'à ce que la machine reprenne pour qu'on puisse automatiquement engager. Pendant ce temps, le décret instituant les 5% par l'ex-président Alphacone a été annulé ? Oui, effectivement, ça a été annulé. Alors, sur quelle base vous comptez redémarrer la machine ? Nous comptons redémarrer la machine parce que nous bénéficions des subventions de l'État. Très bien. Depuis la création de l'Institut national d'assurance maladie obligatoire, l'INAMO bénéficie des subventions de l'État. Qui s'élève à combien ? Ah non, le montant n'est pas important. L'essentiel est que le travail que nous faisons... C'est une subvention publique. Certains ont parlé de 3 milliards, mais c'est tout gra, de 3 milliards par an. Non, le montant n'est pas important. Ça signifie que c'est 3 milliards. Absolument, parce que les 5% dont il est question, il y avait des simulations qui ressortaient jusqu'à 30 milliards qui auraient pu tomber dans les caisses de l'INAMO. Donc, dites-nous, c'est quoi la subvention ? Puisque c'est public. La subvention n'est pas importante. Si vous voulez connaître le montant... Le montant, la subvention elle est importante. La subvention elle est importante, le montant n'est pas important. L'essentiel, c'est les activités que nous réalisons avec ces subventions. Je vous dis, depuis 2016, en parlant des activités que vous réalisez, moi j'ai dit, est-ce que c'est pas, je sais pas, vous ne pourriez pas faire une économie en termes d'enrôlement biométrique des fonctionnaires, étant donné que la fonction publique elle-même aurait une base, parce que ça suppose qu'il y aura toujours des processus d'enrôlement par-ci et par-là. J'ai envie de dire, il n'y a pas une base à la fonction publique que vous auriez pu utiliser pour déjà savoir combien de fonctionnaires vous avez à souvent, je sais pas, à faire cotiser. Effectivement. C'est-à-dire, le problème, nous, l'enrôlement que nous faisons, les numéros d'immatriculation que nous donnons aux assuées sont différents du numéro de matricule du fonctionnaire, de la fonction publique. Donc, du coup, nous, la fonction publique fait ses enrôlements biométriques, nous aussi, nous faisons notre enrôlement biométrique. À part. Nous confrontons les deux fichiers. C'est ce qu'on appelle le croisement. On fait le croisement et on prend les informations, on retire les informations qui sont claires et en fonction de ces informations, nous délivrons des cartes d'assuées aux fonctionnaires. Ce travail, il a déjà commencé ? Le travail, non, ce travail n'a pas encore commencé. Bien, on va, bien, je pense que vous allez l'utiliser forcément parce qu'on a du mal. Notre invité, M. Ibrahim Tunkara, directeur juridique et contentieux de l'INAMO, et donc, qui répond aux questions de Mirador. Donc, vous nous apprenez, il y a quelques instants, donc, ce processus d'immatriculation que vous faites, donc, parallèlement à celui, donc, au recensement qui est fait par la fonction publique, ce travail n'a pas pu démarrer à cause, donc, de la décision de la jeune au pouvoir, depuis le 5 septembre, de faire annuler le décret instituant les 5%. Exactement. Bien. Je vous rappelle de passage que les nouvelles autorités, ils n'ont pas eu suffisamment d'informations par rapport au prélèvement des 5%. Bien. Je voulais attirer votre attention et à l'attention de tous ceux qui nous suivent en ce moment même, c'est que les 5% prélevés sur le salaire des fonctionnaires, l'INAMO n'a que 2%. 2% sur les 5% qui sont prélevés sur le salaire des fonctionnaires. Oui. Et sur les 18% que l'État paye en faveur du même fonctionnaire, l'INAMO n'a que 6,75%. Alors, en total, l'INAMO a 8,75% qui représente pour la prise en charge médicale des fonctionnaires, leurs familles, mais aussi les retraités de la fonction publique. Les 14,25% sont pour la Caisse nationale, les prévoyances sociales des agents de l'État qui gèrent les pensions, les allocations familiales, mais aussi les ATMP, les accidents de travail, maladies professionnelles. Donc l'INAMO est vu, oui, c'est vrai, certainement. Comme un épouvantail. Oui, on dit non, l'INAMO va avoir tel montant, l'INAMO va avoir ceci, cela. Non, je m'inscris en faveur. Oui, mais justement, il n'y a pas de communication chez vous. Quand vous prenez le décret, vous êtes comme dans une sorte de bunker. Quand vous prenez le décret 115, le décret 115 du 26 avril 2021 est un texte d'application de la loi 0027. Et dans cette loi 0027, quand vous allez en son article 63, il est dit, tout agent de l'État est tenu de payer sa part de cotisation pour la pension et pour la protection sociale. Donc, ce décret n'est pas venu du ciel. C'est l'application d'une loi qui est là, qui est votée à l'Assemblée nationale. Donc, ça, il faut que les gens puissent le reprendre. Mais il faut qu'il y ait suffisamment de sensibilisation, de communication en direction des pensionnaires. Justement, Talibé, je suis souscrit, oui, je pense, c'est un double conseil. Est-ce que vous avez, pour une seule fois, ne serait-ce qu'une seule fois, est-ce que vous avez engagé une quelconque... Campagne de communication. Pas de communication, même de sensibilisation, d'explication, d'information, même. Campagne d'information, à l'endroit de vos cibles, qui sont les fonctionnaires. Effectivement, nous l'avons fait. De toute évidence, ils ne sont même pas informés. Peut-être qu'ils n'ont pas la bonne information. Ils n'ont pas été suffisamment informés, je dirais, oui. Ils n'ont pas été suffisamment informés, oui, je suis d'accord. Mais il y a eu une campagne de sensibilisation. Nous avons signé... On n'est pas qui ? Par les syndicats ? Par les syndicats, oui. Oui, c'était une campagne, c'est une campagne mixte, une campagne conjointe. Le mouvement syndical, représenté par la CNTG, à sa tête d'ailleurs, le général Amadou Diallo, qui est le président du conseil d'administration de l'INAMO, avec l'USTG, et les deux slègues. Pour beaucoup d'ailleurs, justement, si les responsables syndicaux dont Amadou ont vite souscrit à cette histoire de prélèvement, c'est parce qu'ils y gagnaient une part en tant que président du conseil d'administration. Non, ce n'est pas ça. Je vous dirais tout simplement que oui, nous avons... Écoutez-moi, s'il vous plaît. Nous avons mis cette campagne de sensibilisation. C'était une campagne mixte qui regroupait donc le mouvement syndical, l'INAMO et la Caisse d'Assemblée de la province sociale des agents de l'État. Nous avons sillonné les sept régions, les sept capitales des régions administratives, c'est-à-dire Bokey, Mamou, Labé, Farana, Cancan et Zeré-Couré. Nous avons mené ces campagnes de sensibilisation et nous avons informé les travailleurs... Mais la Guinée, c'est 33 préfectures et 300 combien de sous-préfectures ? Donc vous vous êtes limité au chef lié de région et puis ce n'était pas suffisant. Écoutez, ce n'est pas suffisant, je suis d'accord. C'est pourquoi j'ai dit que je vous le concède. Ce n'est pas suffisant. Mais ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que l'INAMO depuis sa création ne bénéficie que d'une subvention. L'INAMO n'a pas... De combien ? Une subvention ne convient ? Non, mais c'est tout à l'abonnement. Talibé, non. Il ne veut pas dire... C'est l'exemple public. C'est le public. Le montant de la subvention, vous pouvez le voir sur le site du ministère du budget. Vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour voir. Donc moi, je ne suis pas là pour vous donner le contexte. Oui, allez-y, Mohamed Kaba. Il nous reste trois minutes. Ce que vous dites est tellement vrai que moi, je résume que tous les fonctionnaires aujourd'hui en Guinée veulent être évacués à l'étranger et aucun fonctionnaire aujourd'hui ne veut souscrire l'INAMO. Donc j'ai envie de comprendre à travers cette loi 0027 du 7 juin 2019 qui porte obligatoire... Portant statut général des agents de l'État en son article 103 qui mentionne que le paiement des cotisations sociales pour la pension des retraites et la protection sociale est obligatoire pour les fonctionnaires. Est-ce qu'à date, l'INAMO a identifié des structures sanitaires pour pouvoir bénéficier et que les fonctionnaires bénéficient des soins en vue d'éviter aux assurés des déplacements à l'étranger ? Est-ce que les structures sont ciblées déjà ? Oui, exactement, M. Kaba. C'est une très bonne question d'ailleurs parce que si vous ne le posez pas, moi, j'allais l'évoquer. Bien. Alors, pour rapport à cette question, l'INAMO a identifié bien l'INAMO. Quelles sont les garanties ? On va aller globalement. Les garanties que vous offrez à vous assurer. Alors, depuis 2016... Parce qu'il y a quand même un peu d'alternement. Depuis 2016, la direction générale conduite par M. Mamadi Doumbouya, c'est son nom, est le DG de l'INAMO, un ancien inspecteur du travail. Nous avons initié des rencontres avec des structures sanitaires ici en Guinée, mais aussi sur le plan international et à l'étranger. Alors, localement, nous avons une dizaine de structures sanitaires conventionnées. C'est des centres pilotes. Et à l'étranger aussi, nous avons des structures sanitaires dans lesquelles nous procédons aux évacuations sanitaires des Guinaïens. Donc, des Guinaïens qui ne peuvent pas bénéficier des traitements localement ici. Parce que, soit par manque de plateaux techniques, soit par manque de compétences, soit par d'autres... Par d'autres facteurs. Pour d'autres raisons. Donc, parmi lesquelles, je ne citerai pas le nombre peut-être des structures, mais il y en a une bonne dizaine que nous avons conventionnées. Donc, pour les prises en charge au niveau local, nous avons pris au moins, au moins, dans nos jours, depuis 2016, de 2016 ans maintenant, nous avons pris plus de 500, 600 personnes localement. Et au niveau des évacuations sanitaires, ce que nous ne voulons même pas faire d'ailleurs, parce que l'objectif, c'est de réduire drastiquement les évacuations sanitaires. Ce n'est pas l'objectif vraiment de l'INAMO, mais avec le manque de plateaux techniques, le manque de tout ceci, cela. Donc, on est obligé d'évacuer. Et à ce niveau, nous avons évacué plus de 300 personnes. Et si vous connaissez combien ça coûte ce montant, l'État seul ne peut pas supporter. Et la convention 102, excusez-moi, je vais placer ça, la convention 102, de 1952, qui dit que, qui met en place les neuf risques sociaux, parmi les neuf risques sociaux, l'INAMO gère deux risques. Les prestations de maternité, mais aussi l'assurance maladie. Donc, en ce qui concerne les deux risques, l'INAMO a fait beaucoup, beaucoup d'efforts. Bien. Donc, bref, il faut rétablir les formations. Quel message au colonel par rapport au 5% ? Là, on va se permettre une minute de... Oui, si vous permettez, M. Babin, une minute. Quel message à l'endroit des nouvelles autorités, dans le sens à les amener à restaurer les 5%, comme c'est probablement les 5% ô combien, j'ai envie de dire, important pour les fonctionnaires. D'accord. Et si, mon colonel, si vous me suivez, mon message est simple, c'est que, à l'instar des autres pays du monde, et surtout des pays de la sous-région, la Guinée ne doit pas rester sans une protection sociale pour ses travailleurs, et surtout pour ses travailleurs de l'administration publique. La Caisse de l'agent de sécurité sociale couvre les risques depuis plus de 60 ans. Le secteur public, l'administration publique n'est pas couverte. Et il est temps, il est vraiment temps à ce que les cotisations reprennent pour que les agents publics de l'État, leurs familles, mais aussi les retraités, les personnes de 3e marge, puissent bénéficier des services de l'INAMO. Donc, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas nouveau. Moi, je crois, l'assurance maladie, a plusieurs avantages. Donc, vous appelez à la restauration des services de l'INAMO. Il y a des garanties, ces garanties, mais il faut d'abord le paiement préalable, mais il y a la mutualisation des risques. Ces mutualisations des risques, c'est que vous payez et quand vous êtes malade, ça se repartit, c'est-à-dire que vous partagez les frais vous-même entre vous, entre les fonctionnaires, mais il y a aussi la garantie, les garanties. Ce sont les cartes d'assuré que nous allons, quand nous allons enrouler les fonctionnaires, nous allons distribuer des cartes d'assuré, mais aussi, ils vont prendre ces cartes d'assuré, aller devant les structures sanitaires pour bénéficier des soins de santé. Tout en ne payant que le petit ticket modérateur qui variera entre 20 000 francs, si le montant coûte 100 000, l'assuré ne payera que 20 000 francs. Les 80 000, c'est l'INAMO qui payera ça. Merci à vous. Et dans les pharmacies aussi, pareil. Merci à vous, M. Ibrahim Tunkara, je rappelle, directeur juridique et contentieux de l'INAMO, oui, qui vraiment voulait tellement convaincre sur cette mesure de prélèvement de 5%. On espère que le message est tombé dans de bonnes oreilles du côté du CNRD. Grand merci à vous. Merci à tous les six. Merci à nos équipes en régie et à la transmission. Vous retrouvez donc au moment de Oury, Diallo demain pour la dernière représentation au compte de la semaine. Merci de l'attention. A lundi. Au revoir. Talibé Bari, Mohamed Marat, Mamadou Ridiallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mamadou Diambaldé.